Ah attends, j'avais jamais vu ça de ma vie. Un burger avec des pâtes. J'avais jamais vu ça de ma vie. Oh le steak en plus, il a plein de prix. J'adore. Regarde comment il est bien rose. Oui mais steak du boucher, pourquoi il précise ça ? La photo n'a pas vu horrible. Ah là ça y est, on est sur le premier gros port. C'est difficile de faire un burger maison qui n'a pas l'air appétissant et il a réussi. Je préfère tabasser un burger d'un fast food avec une note de 1 sur 10 au niveau hygiène que son burger. Lui ça se voit, c'est le genre de mec qui donne la suite du... Tu sais, tu peux faire cuire les steaks au haine-vaisselle. Ah c'est vrai qu'il a un teint, il est malade. Ah bah là c'est dégueulasse. Je ne mange rien, je n'y touche pas. Je pense que je mange le burger, je suis malade. Et les pâtes là, en plus t'as vu les pâtes, on dirait qu'elles ont 3 jours. Elles sont mi-dures, mi-cuites. Oui les pâtes sont un peu jaunes, jaunes vifs et un peu blanc. Quand ça jaunit un peu à certains endroits, c'est quand elle date d'il y a longtemps. Mais moi je pense que la photo ne rend pas honneur au steak. Tu sais, photo au flash, horrible. Moi ce burger, il ne me semble pas si mal. Moi aussi je prends mes viande à chez de la boucherie, mais s'il y a un truc dont je suis bien sûr, c'est qu'il faut bien les faire cuire. Et c'est pas pour rien que le boucher te dit toujours, ouais ça va consommer dans les 24 heures quoi. À mon avis, toi, toi tu viens de manger à mon avis. Tu n'es pas réaliste là. C'est vrai que peut-être que le ventrevel je t'aurais dit, mais la vache le burger est dédicieux. Un croc, j'ai faim. Un croc. Oh putain, la nouvelle saison Battle est sortie ! Oh putain ! Les gens ont besoin de calme. Et oui, après plus d'un million de boosters vendus, la nouvelle saison Wankul est enfin disponible avec pas moins de 180 cartes. Tiens, mais ça veut dire que là je vais attendre des mois avant de recevoir ma précommande. Mais dis-moi, dis-moi, qu'est-ce que tu veux ? Tous les nouveaux produits de la saison 3 sont disponibles dans différents packs exclusifs à 40% de réduction. Et cette fois-ci, pas de précommande, tout est préparé directement pour vous être envoyé. T'as eu quoi, toi ? Bah j'ai le point, j'ai le gladiateur, et puis j'ai le dragon et le graphique. Les gars, j'ai gagné un million ! J'ai gagné un million d'euros ! Je suis millionnaire ! Regarde, regarde. Quoi ? Eh ouais ! Oh putain ! Le Légendère en main ! Ouais ! Ouais, quoi que ? 24 artistes au style unique ont travaillé à la réalisation de 150 nouvelles illustrations. Vous y retrouverez des cartes communes, en passant par des rares jusqu'aux cartes holographiques, ou si vous avez de la chance, de magnifiques cartes légendaires. Cette couche d'impression. Puis maintenant, les Boosters, ils ont plus les bords de merde. Eh oui ! Et pour agrandir votre collection, une grande nouveauté fait son arrivée. Le Booster Gold ! Oh non, s'il vous plaît, c'est pas le moment. Pour vous, Marie-Cécile, votre père vous lègue la maison, la Porsche 911, et l'appartement à Saint-Tropez. En ouvrant un display, vous aurez peut-être la chance de découvrir un Booster supplémentaire doré très rare, qui contient 4 cartes légendaires hors alternatives, parmi 8 disponibles au total. Et pour vous, Nicolas, un Booster Gold. Dans les packs exclusifs de cette nouvelle saison, vous pourrez retrouver des accessoires édition limitée, comme par exemple des nouvelles chaussettes ! Bon cool ! C'est comme ça que tu claques tout ton pognon ? Et puis attends ! J'ai même la casquette ! Mais vous retrouverez également de nouveaux accessoires phares, comme le classeur, la deckbox, les sleeves, le tapis de souris, et pour les gamers, deux nouveaux starters TV et jeux vidéo, et un tout nouveau pack j'aime ! Une nouvelle fois, 5 tickets d'or se cachent dans les Boosters vendus pendant la période de lancement. Si vous en trouvez un, une carte à votre effigie sera réalisée dans la prochaine saison ! C'est bon ? T'as le ticket d'or ? Non mais... J'ai faim, papa. Tu mangeras quand ta mère aura sa carte dans la prochaine saison. Un gras. Rendez-vous sur Wankul.fr pour découvrir tous les packs exclusifs de la nouvelle saison Battle ! La résolution de la photo ? Non, non, ça c'est les photos qu'on retrouve genre sur 4chan, quand un mec vient de faire un crime. On dirait une VHS ? On dirait un extrait d'une VHS ? C'est un Lost Media, analysé par Feldup. Quelles sont les mutilations que s'est infligée cet utilisateur ? Ça a été le plat le plus appétissant que je suis censé voir, et pourtant, je me dis juste, là, il a assassiné sa famille, et il vient de prendre une photo de tout ce qu'il va manger ce soir. C'est apparemment un butter chicken. Alors, je ne comprends pas ce que c'est à droite. Pour moi, c'est pas du rire. Très cool, la troll face. Moi, la troll face, elle a un problème. Je comprends pas. Les pâtes au sucre, salopard. Il a gâché des bonnes pâtes. Il fallait que quelqu'un teste. Ça me dégoûte. Je viens de tester, bah c'est pas fou, mais pas aussi dégueu que je pensais. Non, mais ça me dégoûte, parce que ça doit croustiller, là, avec les petits grains de sucre. Oui, les petits grains de sucre, ça croustille peut-être. Et alors ? Non, 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 ça me dégoûte. Bah, au moins, grâce à lui, on sait que c'est pas fou, mais c'est pas si dégueu. Après, dernièrement, je suis dégoûté, parce que j'avais vachement mal parlé des pâtes au ketchup, qui, en soi, sont un peu des pâtes au sucre. Parce que le ketchup, c'est hyper sucré. Et en fait, c'était pas mal. Mais t'as quel âge, rappelle-moi ? Pour tester les pâtes au ketchup à ton grand âge ? J'avais plus de sauce, et j'en ai marre des pâtes au beurre. Je mange pas de ketchup, mais personne juge les gens qui mangent des pâtes au ketchup. Ah, si. Si ? Les gens jugent, c'est un truc-là ? Moi, ça me choque pas. C'est un truc de clodo, un peu, de faire ça. Ah, genre, il faut prendre une sauce tomate, c'est ça ? Ouais, il faut une vraie sauce, tu vois, apparemment. Genre, le ketchup, c'est la sauce tomate des enfants, c'est ça ? Ouais, c'est un peu comme faire des pâtes à la mayo, tu vois, ça n'a pas de sens. Et donc, pourquoi t'as du ketchup, du coup, si c'est pour les enfants ? Bah, moi, j'adore le ketchup. Pourquoi t'as du ketchup, c'est pour les enfants ? Ouais, mais ça, c'est les gens qui disent ça. Moi, j'adore le ketchup. Et je dirais même, avant qu'on enchaîne sur quelque chose, et personne ne dira rien de façon par rapport à ça, j'aime bien, notamment, dans un kebab, je peux mettre du ketchup. Allez, on enchaîne. C'est quoi, ça ? Ça doit être délicieux, ça. Quoi, c'est de la mozza ? Ah, c'est des gnocchi. Avec des gnocchi. Ouais, ça a l'air bon, tout ça. Ah, c'est de la burrata, ouais, c'est pour ça que c'est coulant à l'intérieur. Bah, ouais, je mange. Je suis pas fan de gnocchi, mais je mange. Bon, ça n'a pas fait chier, là, qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas terrible, là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Bah, ça, c'est typiquement moi, ça. Pas de tomate, quoi. Ça, c'est ma vie, ça. Je vais jamais plus loin que ça. C'est vraiment le minimum syndical, quoi. Non, mais c'est pas possible de ne pas avoir de papier. Et d'écrire sur sa putain main. Non, mais attends, il lui arrivait quoi à la pizza ? Il y a un tourbillon, là. Il y a une tempête. Attends, je n'avais pas cru que c'était une pizza ? Sauf que le fromage, il y a l'ouragan, là. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? En plus, c'est une pizza surgelée. C'est pas comme si le livreur l'avait fait tomber, quoi. Oui, c'est depuis moi que la météorologue qui nous montre qu'il y a un ouragan qui va arriver, là. Je comprends pas, un anticyclone. Il va arriver sur la côte est, donc faites attention, les intempéries. Ah, la mayonnaise. Il a pris une pizza 4 fromages, il a foutu une note de mayonnaise, il en a fait un tourbillon. Mais c'est criminel. Mais c'est horrible. Oh, c'est dégueulasse. L'œuf, il a envie de partir. Aidez-moi ! Regarde, comment il est surcuit, le jaune d'œuf, il veut s'en aller du blanc. Il est plus coulant, c'est fini. Tu peux le couper, il va pas couler, hein. Il est dur, le truc. Il peut prendre dans ta main. C'est un œuf haribo qu'on a agrandi. Regarde, l'énorme tas de ketchup sur l'escalope. Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? Les pâtes, elles sont pas à cuire, il y a rien. En plus, il a parlé quand même un mec qui nous présentait une belle présentation au resto. Escalope de veau sur son lit de pâtes au ketchup saupoudré des mentales accompagnées de son œuf au plat. Mes potes me disent que je mange comme une poubelle. Ouais, peut-être bien. Je sais pas, je sais pas pourquoi ils disent ça. Mais je trouve qu'il y a pas mal de photos où il y a une petite ambiance et le Pueblo, tu vois, il y a un petit truc qui me dérange. Ah oui, je pense que la moitié des photos qu'on voit, il y a du Pueblo qui dégage. Il y a des choses qui me dérangent. L'ambiance, en fait. L'ambiance me plaît pas. Je suis japonais, je suis japonais, je suis le fils du soleil et du vent. Ah ouais, la boule de riz originelle, hein. Franchement, je la mange et si t'as vu, il a fait une petite présentation de sauce éclatée. Moi, je la mange pas. Ah bon ? Je suis désolé à tous les japonais et je suis pourtant le fils du soleil et du vent aussi, mais vraiment, leur boule de riz et tout ce qui est à base de gros tas de riz, là, je comprends pas l'intérêt. Le burger malade de tout à l'heure, je le dégomme, mais ça, j'y touche pas, genre je m'en bats les couilles. Ah bah écoute, avec plaisir, j'inverse parce que moi je sais qu'avec sa boule de riz, je vais pas être malade. Chacun choisit son plat. Et toi, tu vas te retrouver sur les chiottes dans 20 minutes. Après, c'est une belle boule, hein. C'est une belle boule et je la mange, mais il faut qu'elle accompagne quelque chose, c'est juste ça. Yaprak Sarma. Désolé, mais ça a l'air dégueulasse. Il le tremble dans un petit yaourt. Oui, oui, bah je pense que c'est grec, hein, comme truc. Ça doit être grec. C'est quelle feuille, c'est quoi ? Esthétiquement, ça a l'air dégueu. En fait, le problème, c'est que c'est l'aspect visqueux. J'ai salivé deux fois, mais pas parce que j'avais faim, même parce que j'avais un peu envie de vomir. Parce que toi, il faut vomir. Je pense que l'intérieur, ça me plaît. La petite compotée d'oignons, poireaux. Vas-y, bah tu mens chat avec ton burger, avec le sec paki et tu mets sa boule de riz. Y'a une recrudescence de gens qui ont ces pattes-là ou quoi ? Parce que c'est un truc assez rare et là, ça fait quatre fois qu'on voit des gens qui ont ces pattes-là. Euh, j'aime bien ces pattes-là, moi. C'est pas si rare, moi j'en avais souvent. Mais soyez normaux. Tu vois, par rapport à des pénés, quoi, je... Fusis, pénés. Ça tabasse, ça tabasse, j'allais dire, les pénés, quoi. Rien de... J'vois pas en quoi c'est des œufs durs, les trucs à droite, là. J'crois que c'est parce qu'il les a recouverts d'une sauce. Mais ça a l'air d'être un repas cochon, quand même. Bah, c'est cochon, ouais. Les œufs, là, avec sa grosse sauce, ça se voit qu'il gobe d'un coup. Puis on comprend rien, il est déjà au yaourt, on comprend rien. Et ouais, pourquoi le gars au yaourt est déjà ouvert, frère ? Moi, je sais pas. Genre, ça fait dans l'ordre. On m'a dit le vrai mec qui va faire un concours de rapidité, là. Il faut qu'il soit prêt à me faire yourt, mais ouvre le percule quand t'as fini de manger trop, non ? Ouais, ouais, sinon c'est juste bizarre, là, ce qui se passe. Omelette épicée et petits légumes. Y'a un problème avec l'omelette, là. C'est quoi, cette omelette, là ? Pourquoi elle est... Pourquoi tu coupes ton omelette comme ça ? Elle est rigide, l'omelette. On est d'accord qu'il y a un problème avec l'omelette, là. On dirait des puces, des petits bouts de pain. Ah, elle est sèche, son omelette, hein ? Attends, c'est moi ou il y a Akri qui a voulu un peu se la péter ? Et y'a sa meuf qui a été précisé dans les commentaires. Légumes en conserve, je le tiens à le préciser. Oh, dur. C'est la petite jardinière de légumes bonduel, en fait. Oh, c'est terrible. Ton repas a l'air tout simplement dégueu. Ouais, en fait, ça a pas l'air très bon. Torsade élégante. Torsade élégante. Pâtes aux jambons blancs parsemées des mentales râpées fins et leur velouté des beurts parfumés à l'arôme Magui. J'aime l'escroquerie. Et ça, évidemment, ça se vend 55 euros. Ah oui, c'est une bouchée gastronomique. Eh, des cookies, ça doit être bon. Est-ce qu'ils sont mous ? Est-ce qu'ils sont durs ? C'est le problème. On dirait des cookies qui ont été faits pendant un atelier d'une classe handicapée. Oh, putain. Oh, c'est pas gentil. Quoique, ils sont très capables de faire des cookies. Bah oui, c'est pour ça. Ils sont capables, mais tu sens que... Ok, ils sont pas vraiment... Arrête, franchement, ça va, genre... Non, ils sont pas beaux. Non, mais c'est pas ce qu'on leur demande, tu vois. Ils sont pas beaux. Souvent, les trucs faits maison, tu vois, c'est pas très beau. J'ai vraiment mis un morceau de la tablette entière. Et c'est là que c'est gourmand. Moi, je peux te confirmer qu'ils sont extrêmement mous, parce que regarde, il s'affaisse sous le poids de l'autre cookie qui est en dessous, et contre l'assiette. Putain, t'es trop critique. Tu te dis connais un cookie ? Ouais, j'ai fait vraiment beaucoup de cookies dans ma vie. Ah, c'est pour ça. Moi, je suis en admiration pour moi, quand je vois quelqu'un qui fait des cookies... En admiration, c'est vraiment le truc que tu fais vraiment facilement, quoi. Bon, ouais, mais j'ai jamais envie de faire des cookies, j'ai pas que ça à foutre. Tu as des chances, mec, là. Je suis juste quelqu'un qui aime pas la cuisine, quoi. T'as de la chance d'être riche, parce que sinon, tu mangerais tellement mal. Ah, bah, ouais. Mais je m'en foutrais, du coup, justement. Je me remettrais les couilles. Ah, c'est pour toi, ça. Bah, c'est pour toi, voilà. Alors, il a été fait au four. Par contre, le god en haut, peut-être pas obligatoire, sur la photo. Évitons, c'est pas dans le thème. On est d'accord qu'on est sur un cordon bleu bien industriel, là. Et malheureusement, je pense que c'est un riz micro-ondes. Ah, ouais, mon Dieu, comme ceux que t'achètes, là. Voilà, je connais cette assiette, c'est l'assiette du midi où, vraiment, elle est dégueulasse. Pour le coup, elle est dégueulasse. Oh, c'est des tortillas, ça. C'est un plat mexicain, là. Attends, mais ça, ça a l'air d'être très bon, ça. Il y a plein de choses. C'est épicé. Oui, 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 oui. Là, je dis banco. Attends, mais il n'y a pas un truc que je mange pas, là. Non, mais c'est délicieux. Personne ne fait son bacon comme ça. Il est magnifique. Mais madame, il faut me faire à manger tout de suite, là. Putain. Oh, là, là, le petit vinaigre sur la salade et tout. C'est de bon goût, tout ça, c'est très... Juste ton pain, il a l'air dégueulasse. On dirait du pain industriel de cantine. Mais si, c'est du pain de cantine. C'est un bon petit morceau de mie. Non, tu vois comment il est coupé à gauche, ça se voit. Oui, je vois à cause de la gauche, mais elle a peut-être mangé le crouton. Oh, là, la petite vérine. Non, ça, c'est... Ou alors, elle a la petite cuillère étalée sur quelque chose. Mais putain. Mais ça, c'est ta cuisine. Attends, c'est un termer. Mais ça, c'est ta cuisine, là. Mais c'est de la Saint-Jacques, là. C'est de la Saint-Jacques ? Et un légume rôti ? Mais putain ! C'est un riz d'omelette-oignon ? Qu'est-ce que c'est que ça... C'est un risotto ? C'est de la purée ? Qu'est-ce que c'est ? Genre, c'est rien, je le mange, de toute façon. Voilà ce que j'ai mangé depuis hier. Mais c'est scandaleux. Genre, la productivité est folle. Genre, c'est pas possible. C'est-à-dire que tu manges que des bengers, quoi. Tout le temps. Pour manger tout ça en une journée, c'est pas juste. Mais elle a une vie de plaisir. Une crêpe, jambon, noix, chèvre, gruyère, miel, oeuf, maison, plus produit frais. Techniquement, ça a l'air bon, mais on dirait que c'est malade. Ouais, c'est trop moche, mais ça doit être trop bon. C'est verdâtre, un peu, c'est... On dit encore que ça dévire, mais pour les mauvaises raisons. Ah ouais, non, c'est... Je crois que c'est la viande, en fait, qui me rend le truc encore pire que ce que c'est. Ouais, parce que le rose déteint vachement sur la couleur globale du truc, c'est bizarre. C'est trop malade, là. Ouais, une soupe, une énorme soupe avec tout ce qu'on trouve. Ouais, ouais, cette soupe, ça donne pas spécialement faim, mais ça donne un peu sympa. Update produit final, super intéressant, merci beaucoup. Comment il est passé de sa soupe à ça ? Attends, tout a réduit, là ? Non, mais il y a un problème, comment il est passé de ce résultat-là ? Il a tout mixé, il a tout... C'est dommage. Voilà, il a fait sa soupe, hein. Ouais, il a fait sa soupe. Qu'est-ce que c'est ? C'est un trempe-l'œil. Ah, d'accord. Un pâtissier. Franchement, ça doit être bon. Cédric Groslet. Donc, c'est des abricots sur des biscuits au fromage blanc. Franchement, bon, voilà. C'est une top chef, quoi, vraiment. Ouais, bah là, c'est... Bah non, mais si vous êtes capable d'acheter ça 15 euros chez Cédric Groslet, il faut bien le faire chez vous, hein. Ah, bah tu vois, quand je te disais que les cookies étaient jolis. Je retire ce que j'ai dit sur la classe d'handicapé. Ils sont horribles. Je pense que je fais mieux et c'est très dur de ce que... Mais comment on peut louper des cookies comme ça ? Je suis désolé, c'est à chier. J'ai dû faire au lait pesé, j'ai pas de balance. En vrai, c'est programmé, c'était trop bon. C'était trop bon, oui, sûrement, c'était bon, ouais. Ah, ça m'étonnerait. Non, mais là, c'est dégueulasse, là. Il ne faut plus jamais toucher un truc dans la cuisine de toute ta vie. Laisse la cuisine aux autres. Et si tu dis ça, juste, bah, meurs de faim, c'est pas mon problème. Oh, la montagne, c'est quoi, ça ? Oh, le Kilimanjaro. Oh, c'est quoi, ça ? Oh, là, là. Oh, là, 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 là. Alors, là, je ne comprends rien. Il y a un motif, il a fait une étoile. Il a fait une étoile. Il a fait une étoile, genre... Nul, c'est de la poudre sur des pâtes sèches. C'est moi ou c'est des spaghettis qu'il a coupés en morceaux ? Ouais, des pâtes cheveux d'ange, c'est des pâtes très fines, c'est des gens de spaghettis très fins. Pourquoi il a mis de la farine sur le dessus ? Mais attends, parce que tu vois, c'est un plat qu'on se partage. C'est un plat à partager, là, vraiment, c'est... Ah, et en gros, les coulées de lave, c'est pour signifier qu'elle est ta part. Ouais, voilà, tu comprends une part. Non, mais attends, il a osé ramener ça à table devant tout le monde. Et bon appétit. C'est du sucre, ça se mange vraiment. Non, tu te fous de ma gueule, pas. Non, c'est du sucre glace. Et de la cannelle. Play tradition. Mais vous foutez de ma gueule ? Qui fait ça ? La tradition d'où ? Ben alors, c'est tout de suite le pays qui fait ça, vite, 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 vite. Le Maroc. Alors, les gars... Les Marocs, j'étais à fond derrière vous concernant la cuisine. Je trouvais que vous étiez des chefs. Allez vous faire foutre. Ça, c'est quoi ce bordel, ça ? Donc, t'es là, t'as pas bouffé de la journée, ta faim comme pas possible, c'est l'heure du tour. Y'a un mec, il arrive, il te montre ça. Des pâtes au sucre. Mais moi, j'explose le plat par terre. Bouillon, saumon, brocoli, vermicelle. Non, je te laisse. J'ai plus faim. Ça va, moi, j'ai bien mangé à midi. Je l'accepte. Je suis pas hyper heureux, mais ça va. On dirait clairement dans Le Seigneur des Anneaux, quand il tombe dans le marécage au mort, c'est vrai qu'on font du truc, mais vas-y. Non, mais vous vous abusez de ouf, c'est juste un bouillon avec du saumon et des légumes. Non, c'est un dégueulasse, c'est gérant, c'est horrible. Le couscous fait la tranche. C'est fatigué, là, comme ça. Oh, ouais, c'est dur. Désolé, mais c'est... Tu t'es régalé. Il nous précise qu'elle est faimaison, la sauce tomate, quand même. C'est déjà ça de pris. Oh, la pizza de droite. Je n'y touche pas avec un bâton. Mais c'est quoi, à droite ? Il y a des pruneaux, des olives, et je cherche à comprendre les petites boules. Il y a moyen que ce soit des pois chiches. En fait, je pense que vu qu'il dit qu'il font ça avec sa meuf, genre, il faut un jeu, et celui qui plaît, il doit manger celle de droite, et l'autre, il mange celle de gauche. Ouais, bah certainement, parce que vraiment, il y a... Je n'en fais pas de raison pour laquelle faire cette pizza à droite, quoi. Deux flamencuches, pour moi, tout seul. Comment, alors ? C'est pour moi, tout seul. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la langue de bœuf. C'est dégueulasse. Ah, regarde, les petits points. Regarde, les petits points. Il y a du jus et des petits points. Elle bave la langue, elle bave, elle bave. C'est horrible. Rigatoni, pesto, copa. La taille. C'est énorme. Des pattes. C'est énorme. Mais c'est des joints, le truc. J'ai scié un tuyau, voilà, j'ai fait un plat avec. Ça m'attire, il y a comme un petit... Il y a un petit twist. Les pattes sont énormes, ça me fait rire. Pour moi, si tu ne les fourres pas à l'intérieur, c'est unutilement grand. C'est les verres dans d'une. Ah, ils sont gigantesques. Oh, c'est Vesking. Alors, Vesking, c'est le roi des SDF. Bah, la preuve en est. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, bah toi, elle nous met la recette. Mais on met souvent deux éléments dans un plat. L'arôme Maggi ? C'est pas un truc de gens qui savent pas cuisiner. Mais c'est... Mais c'est de la gueule du monde. C'est juste des réconvers, fils de but. Mais de la merde. T'as pas rajouté de trucs autant que tu veux, c'est des réconvers. Mais regarde, mais arrête. Mais arrête. Avec des gens, c'est un plat de fous. Il rajoute juste plein de choses. Bah, c'est tout. Voilà, il a mis mille trucs. Voilà, et vous pourrez vous régaler. Bah, c'est... Merci de nous montrer la recette. Je me demandais comment arriver à un résultat aussi flamboyant. Donc, si vous voulez refaire chez vous, C'est de rien, c'est de la part d'Invest King. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501